Ce discours de la Première Ministre devant les sénateurs, c'était un peu une déclaration d'amour à la Haute Assemblée ? Écoutez, oui, peut-être. En tout cas, c'est évidemment la preuve que la méthode du Sénat, qui est une méthode de travail, de sérieux, d'écoute et de concertation, est une méthode qu'il nous faut particulièrement, collectivement retenir dans ce moment tout particulier, à la fois de la vie du pays, avec tant de menaces, tant d'enjeux à relever, avec cette situation où les Français se sont exprimés, ont clairement voté pour un président de la République, Emmanuel Macron, qu'ils ont réélu un projet qui est soutenu par une majorité à l'Assemblée Nationale, certes relative, mais une majorité à l'Assemblée Nationale, et donc dans un moment où il va nous falloir plus largement rassembler celles et ceux qui ont envie de construire, avec la bonne volonté, avec de la méthode, en travaillant sur le fond, les solutions dont les Français ont besoin. Et c'est la méthode du Sénat. Et c'est vrai qu'Elisabeth Borne, à la fois à l'Assemblée et au Sénat, a beaucoup insisté sur cette nouvelle méthode, claire sur le projet, mais aussi avec la volonté de tenir compte de la vie de celles et ceux dans les partis de gouvernement qui sont constructifs et qui veulent enrichir le texte de leur regard, de leur expérience, de leurs compétences. Et c'est exactement l'état d'esprit dans lequel nous voulons travailler, particulièrement évidemment avec le Sénat ici. – Elisabeth Borne qui souhaite travailler donc à des compromis avec la majorité de droite sénatoriale. Et elle l'a dit, il y aura davantage de textes de loi qui seront examinés en premier par le Sénat et qui ensuite arriveront modifiés à l'Assemblée Nationale. On le rappelle, la règle constitutionnelle, c'est que essentiellement, les textes sur les collectivités locales arrivent d'abord à la Haute Assemblée. sur quels autres textes le Sénat pourrait donner son avis en premier ? – Nous verrons, mais il peut y avoir des textes sur les affaires étrangères ou d'autres sujets comme ça qui peuvent peut-être venir au Sénat. Mais on verra, ce qui compte c'est que le Sénat, dans son mode de fonctionnement, puisse peut-être transpirer parfois un peu à l'Assemblée Nationale. Et donc on voit avec tout cet après-midi l'image parfois un peu mauvaise que ça peut donner cette tension qu'il y a eue chez un certain nombre de groupes, les NUPES qui étaient très agressifs, qui ont été, je dirais, presque caricaturaux dans leur façon d'être dans l'opposition très dure, sans proposition de participer à un travail constructif. D'ailleurs, j'ai vu que ça a choqué un certain nombre de députés de ce rassemblement entre LFI, les sénateurs et l'Européen Écologie, le Parti Socialiste et l'Européen Écologie-Les Verts, pardon. Et donc on doit être dans une autre façon, notre avis, de travailler chacun avec ses idées, chacun gardant évidemment ses convictions, mais en apportant une partie de ses convictions, de ses compétences au service de quelque chose de commun qui permet d'agir concrètement pour nos compatriotes. Et donc c'est vrai que nous voulons travailler ici avec le Sénat, le Sénat dans sa diversité, avec la majorité LR. On a vu quand même qu'il y avait des prises de position ici des LR différentes, des LR à l'Assemblée nationale. Regardez Bruno Retailleau, par exemple, sur des propositions, on a senti qu'il n'était pas d'accord avec les propositions de ses collègues, parfois de l'Assemblée nationale. Donc on regardera ça, nous, évidemment, avec la volonté de trouver les voies et moyens de rassembler un maximum de parlementaires, notamment sur le projet Pouvoir d'achat, qui est un projet important qui sera présenté demain au Conseil des ministres. – Et justement, sur ce projet Pouvoir d'achat, le président du groupe Les Républicains, Bruno Retailleau, le dit, il ne faut pas qu'il y ait de nouvelles dépenses pour les Français sans de nouvelles économies. Quelles sont les économies que propose le gouvernement ? Pour l'instant, la droite sénatoriale le dit, il n'y en a pas. – Écoutez, nous avons un cap, c'est le retour à l'équilibre financier à partir de 2027, avec moins de 3% en 2027, le début de la baisse de la dette à partir de 2026. Et donc il y a tout un process pluriannuel qui va nous permettre d'atteindre cet objectif. Et en ce qui concerne le projet de loi Pouvoir d'achat, il sera présenté demain. Mais vous voyez bien que ce que dit Bruno Retailleau par rapport à certaines propositions de dépenses très importantes des LR à l'Assemblée nationale, je pense par exemple au plafonnement à 1,50 euro du litre de carburant, eh bien il y a des divergences qu'il faudra voir un peu plus dans l'avenir, s'il peut y avoir des convergences autour de propositions que nous formulons ou de compromis que nous arriverons à définir avec celles et ceux qui le voudront bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501